Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça va en ce vendredi matin, voilà au moment où on enregistre cette émission. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Twitch ou ceux qui nous regardent en rediffusion, que ce soit sur YouTube, la chaîne NotaBonus, ou en podcast sur toutes les plateformes parce qu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la mine, les mines de charbon, l'histoire aussi des mineurs, de ceux qui l'ont vécu. Et pour ça, nous recevons Virginie Malolepsi, qui est directrice des archives du centre historique minier de Leward, près de Douai, dans le département du Nord. Elle a fait des études d'histoire, puis d'archivistique. Elle a ensuite travaillé dans le milieu des archives à divers endroits avant d'arriver à Leward il y a une vingtaine d'années. Ses principales missions consistent à gérer les archives du centre, donc à les trier, à les inventorier, à les rendre accessibles, à les mettre en valeur, notamment en participant à la conception des expositions temporaires. Bonjour Virginie. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien. Bon, écoute, c'est super. Très content en tout cas de parler aujourd'hui de l'histoire de la mine, qui est un sujet économique, social, humain, enfin un sujet très complet. Il y a beaucoup de choses, je pense, à dire. Et en deux heures, on n'aura peut-être pas le temps de tout aborder. En tout cas, ce qu'on va faire ensemble, c'est que pendant une heure et demie, on va se concentrer sur le fil de l'émission qu'on a préparé un petit peu au préalable. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, il y aura quelques questions du public qui viendront garnir un petit peu tout ça. Et puis, si tu peux répondre, tant mieux. Et puis, si tu ne peux pas répondre, tant pis. Mais la question aurait été posée. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, la tradition de mon côté, c'est de poser la fameuse question. Comment est-ce que toi, tu en es arrivé là aujourd'hui ? C'est quoi un petit peu ton parcours ? Mon parcours est assez classique. J'ai fait des études en histoire. J'ai commencé des études en histoire. Et puis, après deux années, je ne voulais pas être professeure. Je ne voulais pas être enseignante. Mais le milieu des livres, des archives m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai quitté le Nord-Pas-de-Calais, dont je suis originaire, pour partir à Mulhouse, faire un cursus en archivistique. Et plus particulièrement, en spécialité archives d'entreprise. Donc, j'ai pu découvrir ce milieu par le biais de stages. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, un message s'est passé au centre historique minier de Leward, quand j'étais en maîtrise. Ça s'appelait maîtrise à l'époque. Donc, c'est Master 1 aujourd'hui. Et puis, j'ai commencé à travailler pour des associations qui géraient des fonds d'archives d'entreprise privées, principalement au départ, à Mulhouse. Puis, je suis partie au Havre pour m'occuper d'un fonds d'archives exceptionnel, celui des compagnies maritimes, la grande transatlantique, les messageries maritimes, donc l'histoire des paquebots, mais aussi de toute la marine marchande. Et puis, les aléas de la vie font que je suis revenue dans ma région pour suivre mon conjoint. Et puis, une opportunité, le centre historique minier cherche une archiviste. Et je suis arrivée au centre en 2000, avec une première mission géniale. qui était de transférer le fonds d'archives qui se trouvait, à l'époque, dans les greniers, si on peut dire, le préparer pour le déménager dans un nouveau bâtiment qui est en cours de construction, puisque le centre se restructurait à l'époque et construisait de nouveaux bâtiments. Et puis, c'était il y a 20 ans. Et puis, j'ai continué mon métier d'archiviste, bien sûr. Mais archiviste, tu l'as dit, c'est effectivement inventorié, classé, trié. Mais on ne fait pas ça juste pour le plaisir. On fait ça surtout pour le donner à la connaissance des autres, pour les chercheurs, bien évidemment. Mais aussi pour pouvoir le valoriser, notamment à travers toute la programmation du centre historique minier, dont je m'occupe aussi avec le directeur du musée. Donc, les expositions permanentes, temporaires, la médiation culturelle, les colloques, les éditions. Donc, un métier qui a évolué au cours de ces 20 dernières années, mais qui est toujours aussi passionnant, parce que la mine est un sujet très riche, qui peut toucher des domaines aussi différents que l'histoire, l'architecture, la linguistique, la géologie. Et donc, on ne s'ennuie jamais. Et chaque année, on reprend son bâton de pèlerin, on va dans ses archives, on creuse, on découvre et on met à disposition. Et ça, c'est la mission du centre. Alors, vous faites des expos pour le grand public ? Oui, oui, exactement. En fait, le centre historique minier, tu l'as dit, c'est un musée, mais au-delà d'un musée, ce sont trois structures. Un musée avec une collection de 15 000 objets, un centre d'archives extrêmement important, deux kilomètres et demi d'archives papiers, 500 000 photos, 7 000 ouvrages, plus de 500 films. Et puis, une troisième structure, un centre de culture scientifique de l'énergie, parce que l'idée, très très vite, et je vais en donner deux mots après, c'était de dire, l'histoire du charbon, il faut la replacer au cœur de l'histoire plus générale des énergies, parce qu'à un moment donné, peut-être on aura oublié ce qu'est le charbon et son importance dans l'évolution de nos sociétés. Et en fait, c'est une histoire qui date d'il y a près de 50 ans, aujourd'hui, puisqu'on fêtera ça en 2023, et c'est l'histoire d'une entreprise et d'un homme, parce qu'à l'origine, ce sont bien les houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais qui ont cette idée géniale de créer, alors non pas un musée en 73, parce qu'on est en pleine exploitation et difficile de parler musée, alors que des hommes travaillent, mais un conservatoire de la mémoire et de rassembler sur un site, celui de la Fosse des lois qui est choisi, donc où je me trouve actuellement, conserver du matériel, des objets, des archives, de façon à pouvoir transmettre ce savoir-faire aux générations à venir. Et ce sont 150 000 visiteurs qui viennent chaque année chez nous. Cette année, on devrait atteindre 5 millions de visiteurs depuis l'ouverture au public en 1984, et nous sommes le plus important musée de la mine en France, c'est un des tout premiers en Europe. Alors, au moment où on enregistre cette émission, donc aujourd'hui, on est le 10 mars, ce n'est pas une date anodine. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 mars ? Pourquoi c'est symbolique pour l'histoire de la mine ? Alors, c'est très symbolique, et c'est aussi pour ça, quand on a parlé de l'émission, qu'on a choisi cette date, parce que, pour moi, ça me semblait essentiel. Le 10 mars, c'est une date qui est connue dans le monde entier, qui est propre au départ à l'histoire du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, mais qui résonne dans tous les bassins miniers du monde, parce que ce jour-là, 10 mars 1906, trois puits de la compagnie des mines de Courrières vont subir une catastrophe minière extrêmement importante. Alors, son origine, on ne sait pas trop. Un coup de grison, un coup de poussière, on ne sait pas, mais qui va provoquer une catastrophe épouvantable. Et sur les 1 800 personnes qui travaillaient dans ces trois puits, 1099 vont perdre la mort, vont perdre la vie en quelques secondes. 1099 personnes en quelques minutes, c'est quelque chose d'épouvantable, ça ne s'est jamais vu. Et d'ailleurs, c'est toujours aujourd'hui la plus importante catastrophe des mines en Europe. Pas la plus importante dans le monde, il y en a une plus importante, 1942, Onkeko, en Chine, 1549 mineurs qui perdent la vie. Mais ça n'est pas anodin. Et surtout, ça va avoir des conséquences sur toute l'histoire, les techniques, la sécurité dans les mines à partir de cette dette-là. Alors, rentrons dans le vif du sujet un petit peu pour comprendre tout ça. Et peut-être avant de se concentrer vraiment sur la mine en tant que telle, ou les mineurs, est-ce que tu peux nous dire un peu de quand on peut dater les premières traces d'exploitation de charbon en France, en général ? En gros, ça date de quand et à quel endroit on en trouvait ? Parce que j'imagine que ce n'est pas exclusif au Nord. Ah non, ce n'est pas exclusif au Nord du tout. Et d'ailleurs, effectivement, les premières exploitations du charbon, ça n'est pas chez nous. Peut-être juste aussi pour remettre en contexte un petit peu et avoir une idée. En fait, les premières exploitations ça n'est même pas en France, c'est en Europe, chez nos voisins. Alors, je vais dire en Angleterre, Royaume-Uni, de façon large, au XIe siècle. En Allemagne, en Belgique, dès XIIe, XIIIe siècle. En France, Rive de Gé, au XIIIe siècle, on atteste également les premières exploitations du charbon. Et tout simplement, pour une raison très, très simple, en fait, le charbon, à ces endroits-là, affleure. C'est-à-dire, en fait, on gratte le sol et on le trouve très facilement, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Quand on parle de l'exploitation minière en France, on va citer quelques noms, le bassin de la Loire, le bassin de Saint-Étienne, Blanzy, la Lorraine, les mines de Carmeau, la machine au XVIIe siècle. Donc, du charbon, on en trouve un petit peu partout en France, mais pas forcément exactement de la même façon et pas forcément des veines de charbon aussi importantes, un petit peu partout, ce qui explique aussi l'exploitation du charbon en France et la place qu'ont pris certains bassins miniers par rapport à d'autres, tout simplement. Et alors, quelle trace on en a, justement, quand tu nous dis, on sait qu'en XIe siècle, il y en avait, on le trouve dans quel type de documents ? J'imagine que les sources, elles sont quand même assez nombreuses sur cette exploitation. Alors, les sources sont très, très éparses sur tout ce qui est la période du Moyen-Âge, bien évidemment. Nous, on a la chance, pour le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, d'avoir des archives qui datent depuis les débuts de l'exploitation. On a la chance, surtout, d'avoir des historiens, mais également des ingénieurs qui étaient férus d'histoire, qui, au XIXe siècle, ont commencé à utiliser les sources pour, justement, pouvoir retracer l'histoire des mines du Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Je vais citer Grare, qui va produire une histoire des mines des débuts de l'exploitation du XVIIIe siècle et du début du XIXe. Alors, en plus, avec des sources qui, parfois, ne sont pas arrivées jusque nous, mais qui nous donnent quand même des éléments. Émile Villemin, qui est ingénieur des mines, qui va diriger un certain nombre de fosses, notamment la compagnie des mines d'Amiche, sur laquelle la fosse des Lois se trouve, et qui va, lui aussi, produire des historiques de ces compagnies. Et puis, la chance que des grands historiens, par exemple, Marcel Gillet, au XXe siècle, vont s'emparer du sujet parce qu'ils vont comprendre que le monde ouvrier, l'histoire des mines, est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire économique de la France et qui résonne, justement, sur la place de la France sur le plan économique et international. Nous ne serions pas cinquième, sixième puissance mondiale s'il n'y avait pas eu de charbon dans notre sous-sol en France, disons-le clairement, et si nous n'avions pas pu vivre cette révolution industrielle. Et donc, des historiens comme Marcel Gillet vont ouvrir la porte à ces recherches et vont s'appuyer sur ces fonds d'archives que nous conservons, notamment ici, chez nous, ou aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix. Et peut-être se dire que la chance que nous avons, c'est que les compagnies minières qui étaient privées jusqu'en 1945 ont été nationalisées après la Seconde Guerre mondiale et que les archives ont donc été transmises et sont toujours présentes aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres types d'entreprises que l'on peut trouver, par exemple, des verries ou des forges où les archives se sont perdues et malheureusement, on manque de sources. Alors, juste, durant la période médiévale, à quoi ça servait le charbon qu'on exploitait ? Alors, le charbon qu'on exploite, il sert exactement à la même chose que le charbon de bois. Le charbon de bois, c'est ce qui sert à alimenter les fours pour pouvoir, justement, produire en verrie, en poterie, en gros, ce dont on a besoin pour pouvoir vivre, travailler, etc. et c'est vrai que le charbon de bois, c'est vraiment la source d'énergie principale dans toute cette période-là, jusqu'au moment où on va se rendre compte quand même que nos forêts, finalement, le bois, ça coûte cher, il en faut beaucoup, on est en train, justement, d'avoir des risques à ce niveau-là et que peut-être il faut trouver une autre ressource qui permettrait d'alimenter, justement, tous ces fours et le charbon de terre, à la différence du charbon de bois, est une source d'énergie qui va permettre d'alimenter ces différents feux. Alors, on a dans le chat de l'émission, Juju du 62 qui dit j'ai toujours pensé qu'en France, on avait du charbon que chez nous, dans le Nord, parce que quand on en parle, on ne mentionne pas les autres régions de France. Alors, justement, pourquoi ? C'est vrai qu'on parle souvent du Nord-Pas-de-Calais et d'ailleurs, de quand ça date, cette mise en place de l'exploitation dans le Nord-Pas-de-Calais ? Alors, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, je ne vais pas dire qu'il est récent, mais presque, puisque par rapport aux autres, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, etc., nous ne datons que du XVIIIe siècle, si je peux dire. Et en fait, c'est une histoire qui commence réellement en 1720. Alors, pourquoi cette date ? Un petit peu compliqué, on va partir un peu dans une histoire géopolitique. On adore ça. Voilà, on adore ça. La guerre de succession d'Espagne où vont s'affronter différents protagonistes et côté français. Le charbon qu'on utilise à l'époque, justement, pour cette proto-industrie, en fait, on va le chercher dans des places fortes françaises qui se situent aujourd'hui qui ne se situent plus du tout en France. Mons, Charleroi, vous me direz, des villes belges. Alors, bon, la Belgique n'existe pas, on le sait bien, 1830, pas avant, mais on va quand même parler de Belgique. Et la fin de la guerre de succession d'Espagne se solde par un traité, notamment deux traités, mais un, en l'occurrence, le traité d'Utrecht de 1713 qui va faire perdre à la France ces deux places fortes que son nom, c'est Charleroi. Et donc, ça va nous couper du charbon. Et les questions d'importation, de droits douaniers, etc., sont épouvantables. Et un homme, un vicomte, Jacques de Zendroin, qui a des attaches des deux côtés de cette nouvelle frontière qui vient de naître, se dit, mais si du charbon, il y en a en Belgique, et si moi, j'ai des charbonnages en Belgique, peut-être que de l'autre côté de la frontière, il doit bien y en avoir aussi du charbon. Et puis, en plus, mon frère est à Fresco, donc côté français, et il a une verrie et ça serait bien qu'il ait justement cette matière première pour pouvoir chauffer plus facilement ces différents feux. Et donc, il va traverser la frontière avec son directeur de recherche de son charbonnage belge. Il va emmener une vingtaine de jeunes hommes et il va commencer à faire des trous. Parce que l'histoire du charbon, c'est ça, c'est on fait des trous et on espère de trouver une veine de charbon. Et il va en trouver une en 1720 et il va se dire bon bah ok, il y en a et on peut continuer. Voilà, ce sont les débuts de l'histoire. Et avant ça, personne n'avait pensé creuser ? Pas vraiment. Alors, on sait qu'au XVIIe siècle, 1660 à peu près, du côté du Boulonnais, donc extrémité ouest de notre région, du charbon, on en a trouvé un petit peu parce que là aussi, le charbon affleurait. Mais ça n'est qu'un début uniquement local et de peu, pas vraiment industriel. En fait, les débuts du bassin minier, c'est véritablement au XVIIIe siècle et c'est le long de cette nouvelle frontière du côté de Valenciennes. Alors, comment se sont passés les débuts de cette exploitation ? Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'échecs ? Est-ce que ça a mis du temps à, je veux dire, combien de trous ils ont dû creuser pour trouver du charbon ? Parce que, honnêtement, je me dis que comme ça, ça ne doit pas être très facile. C'est ça. Alors, c'est une histoire très difficile au début. On trouve du charbon, on se dit chouette. Finalement, ce charbon qu'on trouve, c'est du charbon maigre. Alors, quand on parle de charbon, il y a différents types. charbon maigre, charbon gras. Le charbon maigre brûle moins, il a moins un pouvoir calorifique. Et donc, deux endroits, Mathieu, leurs associés creusent des trous, subissent des inondations. Les financiers qui sont avec eux quittent la barque, si je peux le dire ainsi. On creuse plus d'une trentaine depuis, on n'en trouve pas. Quinze années, vraiment très, très difficiles avec beaucoup d'investissements financiers, jusqu'au moment où, enfin, à 11 ans, 1734, on trouve une veine de charbon gras, donc du bon charbon. Pour l'anecdote, d'ailleurs, la veine, on va l'appeler maugretout. Malgré tout, après tant d'efforts, on va enfin trouver ce charbon que l'on cherche tant. Et là, après quinze ans d'efforts, tout va s'accélérer. 1734, 1756, on va creuser des puits, on va en trouver quasiment six thématiquement, on va pouvoir exploiter, on va avoir, en 1756, on est déjà à presque 1500 ouvriers, on a déjà presque 100 000 tonnes de charbon, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et tu imagines bien, vous imaginez bien tous, quand la prospérité arrive, les propriétaires, les seigneurs se disent il y a peut-être quand même quelque chose à faire, et nous aussi, on va chercher du charbon. Et eux aussi, Marquis de Cernay, Duc de Croilly, se mettent à avoir des concessions minaires, à creuser, à trouver du charbon, et bien évidemment, on a une période difficile avec des procès, les uns contre les autres, et jusqu'au moment où le Duc de Croilly dit non, ça suffit, il rassemble tout le monde chez lui, au château, dans son château de l'Ermitage, il met tout le monde autour de la table, et 1757, le 19 novembre, il décide de créer la première compagnie minière du Nord, la compagnie des mines d'Ansin, qui va être une des plus grandes compagnies minières au 18e et au 19e siècle, qui va inventer beaucoup. Alors les premiers, deux endroits à ta fin, ne se taillent pas la part du lion du tout dans cette affaire, voilà, mais 1757, une première compagnie minière extrêmement établie, et juste pour vous donner un ordre d'idée, quand on arrive à la fin du 19e siècle, enfin à la fin du 18e siècle, cette compagnie, elle emploie 4000 ouvriers, elle produit 300 000 tonnes de charbon par jour, par an, c'est quelque chose d'énorme, et voilà, le charbon, on sait où il est, on sait comment l'exploiter, on a inventé les techniques et maintenant, on va avancer. Ok, donc on arrive à ce moment où il va y avoir cette première compagnie minière qui a été créée, mais pourquoi est-ce qu'il y avait des conflits entre les différents partis avant ? Ils venaient d'où ces conflits ? Alors, on va résumer l'argent. Ah ! Bah oui, l'économie, bien sûr. Quand des endroits et ta fin trouvent ce fameux, et Mathieu trouvent ce fameux charbon gras et qui commencent à pouvoir exploiter, à avoir de plus en plus d'ouvriers, forcément, du charbon, alors on... C'est peut-être quelque chose de bête de dire ça, mais on ne va pas chercher du charbon juste pour le plaisir. On va chercher du charbon pour le vendre. Et donc, forcément, quand on en trouve et que, justement, on est en train de changer en matière de source d'énergie et qu'on a des besoins, eh bien, forcément, on gagne de l'argent et bien évidemment, nos beaux seigneurs de la région veulent aussi tirer la part du lion et avoir d'autres revenus que ceux de leur terre, tout simplement. C'est compliqué de mettre en place, avant même de repartir sur cette histoire de compagnie minière, c'est compliqué de mettre en place une mine, je veux dire, logistiquement ? Alors, logistiquement, oui, c'est très compliqué. C'est compliqué pour plein de raisons, notamment quand on est, comme c'est notre cas, dans le bassin minier du Nord, sur des veines de charbon qui sont entièrement souterraines. Entièrement souterraines, ça veut dire qu'il faut l'atteindre et pour l'atteindre, il faut, depuis la surface, pouvoir creuser des puits, traverser des terrains qui, on va dire, stériles au début, ce qu'on appelle les morts terrains, qui ont plus ou moins d'épaisseur en fonction de l'endroit où l'on se trouve, pour enfin pouvoir atteindre une veine de charbon. Et quand on a atteint cette veine de charbon, déjà, vous imaginez, alors là, je vous fais un détail, j'imagine que quand ça sera en podcast, ça va être compliqué, donc je vous fais le dessin, vous avez une surface, vous devez creuser un puits, traverser des terrains dans lesquels il peut y avoir de l'eau, juste pour imager cela, je vous transporte immédiatement sur une plage de sable fin, vous êtes adulte, vous êtes enfant, vous voulez faire un château de sable, donc vous creusez, qu'est-ce qui se passe s'il y a de l'eau ? Donc, c'est toujours le cas. Donc, première problématique, arriver à traverser l'eau et surtout à faire en sorte que cette eau ne vienne pas casser le puits, donc le cuvelage dans lequel on doit faire circuler des hommes du matériel pour pouvoir atteindre des profondeurs. Et quand on a atteint les profondeurs, on va devoir tracer, c'est-à-dire creuser des galeries pour pouvoir atteindre ensuite les veines de charbon. Et ensuite, ces veines de charbon, il va falloir les abattre pour les remonter. Donc, il faut affronter les questions d'eau. Donc, certaines inventions vont nous permettre de le faire et de façon très rapide. m'y reviendra tout à l'heure. Il faut pouvoir aérer, parce que forcément, quand on se retrouve dans le sous-sol, il faut pouvoir aussi respirer. Il faut pouvoir soutenir les terres, les empêcher de s'effondrer. Et il faut faire très attention au feu. Les quatre éléments qui sont les quatre dangers à la mine. Donc, vous voyez, quelque chose de très complexe pour lequel il faut beaucoup d'ingéniosité, beaucoup d'inventivité et aussi ne pas avoir peur de le faire. On ne descend pas impunément dans les entrailles de la terre. Mais c'est sûr qu'on en revient encore aux thunes qu'on abordait juste avant. Entre la prospection, tu nous as dit que ça avait pris presque 15 ans pour réussir à trouver quelque chose de viable. Entre les forages, tout l'investissement qu'il y a à faire pour viabiliser les chantiers, la logistique derrière, etc., on peut comprendre qu'à un moment donné, les types se soient dit peut-être qu'au lieu de se taper sur la tronche, on devrait s'associer pour exploiter tout ça parce que c'est des enjeux financiers qui sont très considérables. Exactement. Exactement. Des enjeux financiers et on est toujours extrêmement surpris. Enjeux financiers et aussi enjeux techniques. l'envie d'être ingénieux, inventif, trouver des solutions. Moi, c'est ce que j'aime véritablement dans cette histoire. C'est aller au-delà de ce qu'on peut faire pour justement trouver le meilleur moyen pour y accéder le plus facilement possible. Et effectivement, il y a des questions des enjeux financiers, etc. Mais il y a aussi tout ce savoir-faire et toute cette ingéniosité. On va chercher un petit peu partout ce qui existe. On l'améliore, on l'adapte au terrain qui tient pour justement aller encore plus loin. Et c'est une très belle histoire, je trouve. C'est marrant parce qu'on dit toujours la mine, c'est une exploitation, ce sont des techniques, ce sont éventuellement des machines au XXe siècle. Mais c'est avant tout une histoire d'homme. Une histoire d'homme, qu'il soit technicien, qu'il soit ingénieur, qu'il soit financier pour pouvoir justement aller plus loin et produire du charbon. Alors avant justement d'aller un petit peu plus loin sur ces histoires de techniques et d'hommes, comment une fois que la compagnie minière va être créée, comment est-ce qu'elle va se structurer et comment elle va se développer, se généraliser dans les premières décennies ? Alors la compagnie des mines dans un, en fait, elle va se structurer très rapidement comme une entreprise des administrateurs, alors des financiers qui viennent mettre de l'argent, des équipes de terrain avec des ingénieurs spécialistes, des équipes avec une hiérarchie très différente. et puis surtout, l'idée, c'est d'avoir toujours plus de terrain pour pouvoir exploiter, donc demander de nouvelles concessions pour pouvoir aller s'étendre et ouvrir de nouvelles fosses. Et ce qui est intéressant, c'est que la compagnie des mines dans un, bien évidemment, elle va attirer les convoitises et que d'autres vont s'essayer également un petit peu plus loin puisqu'on part de la frontière belge Valenciennois et d'autres vont essayer. Il faut attendre presque la fin du XVIIIe siècle pour trouver du charbon du côté daniche. Et puis, après, pendant toute la fin du XVIIIe, début XXIXe siècle, on fait des trous parce que c'est vraiment ça. On tâtonne, on fait des trous, on essaye et on en trouve plus. On est, voilà, on est presque arrivé du côté de Douai, on continue à chercher dans ce qu'on considère le prolongement de la veine de charbon et on ne trouve plus de charbon. Donc, on pense que, ben voilà, on a une exploitation qui va être sur une, en gros, une soixantaine de kilomètres et puis, et puis c'est tout. Jusqu'à un moment donné où on a des soubresauts comme ça dans l'histoire des mines, on retrouve du charbon à Douchy dans les années 1830 et là, alors, on connaît la ruée vers l'or mais on a la ruée vers le charbon, c'est pareil, véritable, un peu le far west, tout le monde vient, fait des trous, on recommence, mais rien. Et là, on pense vraiment que le charbon est perdu et c'est le hasard, d'abord, 1840, 1841, madame de Claire du côté douani qui creuse un puits pour chercher de l'eau et qui trouve du charbon. Et ses voisins qui avaient commencé des prospections du côté doué, un petit peu au nord de Doué, Rovarandin, qui eux ont l'idée de s'appuyer sur des nouvelles connaissances, la géologie, Alban Dussouich, l'ingénieur de l'arrondissement minéralogique, il dit, mais arrêtez cet attonnement et peut-être systématisez, rationalisez la recherche et faites des recherches nord-sud. Et d'un seul coup, on retrouve le charbon parce que la veine qu'on pensait aller du nord-est au sud-ouest en fait remonte par une histoire tout simplement d'histoire géologique et que le bassin minier ne descend pas vers Arras mais remonte vers Béthune pour former une sorte de croissant ou de V comme on peut le voir. Alors, là, tu nous parlais, on est arrivé au milieu du 19e siècle mais donc, c'est vrai que au 19e siècle, il va y avoir un gros boom de la consommation de charbon. Il y a l'industrie qui se développe énormément en France. Exactement. Voilà. Et donc, comment ça a affecté ce boom du charbon, le bassin minier justement et les mineurs ? Alors, il faut imaginer que tout change. Notre territoire était un territoire agricole au départ quand on est 16e, 17e, 18e siècle. On a des fosses de mines qui ont poussé comme des champignons si je peux dire sur le territoire du département du Nord. D'un seul coup, on découvre du charbon dans le Pas-de-Calais et dans le Pas-de-Calais, ça va aller très, très vite. En à peine 20 ans, 1840, 1860, on va trouver du charbon sur tout le territoire du Pas-de-Calais quasiment jusqu'à l'heure. ça ne parlera pas forcément à tous nos auditeurs et à ceux qui nous suivent, mais jusqu'à Bruet en Artois, Bruet la Bissière aujourd'hui. Donc, il faut imaginer une bande depuis la frontière belge jusqu'à Bruet qui fait 120 kilomètres de long. Et toute cette partie du Pas-de-Calais, c'est en à peine 20 ans. Et en à peine 20 ans, pourquoi ça va vite ? On a les techniques, on sait comment faire, on sait où est le charbon, donc on creuse des trous et on ford des puits de mine de façon très rapide. En plus, on a le charbon. Le charbon, ça sert à quoi ? Ça sert à la vapeur. Qui dit vapeur, dit on a des machines qui permettent d'aller plus vite et de creuser encore plus et encore plus profondément. Et donc, il faut imaginer que sur ces 20 ans, le paysage va être complètement transformé des fosses de mine. Qui dit fosses de mine, dit besoin de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, il faut la loger. Donc, on construit des maisons, des maisons pour justement loger tous ces nouveaux ouvriers et puis des équipements. On en reparlera tout à l'heure. Et certains villages vont avoir une population qui va être multipliée par 20, par 30, par 40. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. On parlait de ruée vers l'or. On a une conquête de l'ouest. C'est quelque chose d'incroyable. Et juste pour vous donner un chiffre, en 1878, on a 26 compagnies minières dans le bassin minière qui vont exploiter du charbon. Et ces 26 compagnies minières, elles produisent 9 millions de tonnes de charbon par an. Et ça représente 45% de la production nationale. 20 ans plus tard, 1900, juste un autre chiffre, 130 000 ouvriers qui travaillent quotidiennement et qui réalisent 67% de la production nationale. En fait, quand le bassin minier du Paix-de-Calais est découvert dans sa totalité en 1847, très très vite, le bassin minier du Nord-Paix-de-Calais va devenir le premier bassin minier, va supplanter la Loire et va produire le charbon dont on a besoin pour l'industrie, pour l'économie et pour cette grande révolution industrielle, enfin, une des révolutions industrielles, celle du milieu du XIXe siècle. Alors, cette ruée vers le charbon, du coup, tu la qualifierais plutôt de période compliquée ou alors justement d'une aubaine ? Alors, tout dépend sur quel plan on se place. et qui la vit ? Aubaine, ça, c'est évident pour les financiers qui vont investir. D'ailleurs, ce ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux qui ont investi début du XIXe. Début du XIXe, on a des banquiers parisiens, les grands pariés qu'on va connaître dans l'industrie. Voilà. Au XIXe, ceux qui vont investir, ce sont des industriels de la région, des gens du textile, notamment de la métropole lilloise, qui vont investir. Donc là, on est véritablement, on gagne de l'argent parce que le charbon, c'est quelque chose de nécessaire à l'industrie et à l'économie. Les ouvriers, ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Tu imagines bien, produire pour faire du rendement, pour faire de la rentabilité, c'est parfois au détriment d'un certain nombre de choses pour les conditions de travail, pour la sécurité, peut-être même pour les salaires. On leur en demande beaucoup. Donc, on a toute une période qui peut être plus compliquée pour les ouvriers qui vont d'ailleurs commencer à se battre et à revendiquer de meilleures conditions de travail et des salaires plus en adéquation avec ce que gagne l'entreprise. On va voir les premiers grands mouvements de grève qui vont naître à partir des années 1880, 1890. Et en même temps, et ça aussi, c'est très intéressant, on a toute une législation sociale qui va se mettre en place pour les mineurs à partir des années 1890. Donc, on a ces combats pour de meilleures conditions et à la Chambre, on a des députés qui vont se battre pour pouvoir donner des droits, notamment aux mineurs. Je vous citerai juste deux, trois cas. 1890, on crée le délégué mineur à la sécurité, un mineur qui est élu par ses pairs pour pouvoir justement surveiller les conditions de travail et faire remonter les problématiques. C'est en gros l'ancêtre de notre délégué CSE d'aujourd'hui, aussi bien délégué du personnel et délégué CHSCT. Il a ces deux facettes. 1892, on interdit enfin le travail des femmes au fond et des enfants de moins de 13 ans, mais le travail de nuit également pour les femmes. On va créer les caisses de secours en 1894. On reconnaît la présomption de l'entreprise dans les risques s'il y a un accident. Donc, voilà, quelque chose qui évolue et qui évolue pourquoi ? parce que des députés à la Chambre, on a des nouveaux députés qui sont là, des députés mineurs. On a dit la mine, beaucoup de main-d'œuvre, des corons, des cités minières, des villes qui augmentent et donc de nouvelles circonscriptions électorales dans lesquelles ce ne sont pas les notables qui vont forcément se faire élire, mais des gens du cru, des gens du cru qui, à la Chambre, avec les radicaux, avec la gauche, vont se battre pour donner des droits à nos mineurs et des avantages. Donc, une période d'entre-deux. Après, durant le XXe siècle, on a eu quelques événements malheureux, je pense aux deux guerres mondiales par exemple ou à la crise de 1929. Ça a beaucoup impacté cette exploitation minière dans le nord de la France ? Ça a énormément impacté le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Dès le début de la guerre, de la Première Guerre mondiale, il faut imaginer que le bassin minier va se trouver coupé en trois zones. On a une ligne de front qui traverse le bassin minier nord-sud entre Armentière et Béthune. La compagnie de Lens est coupée par cette ligne de front. Ligne de front où, bien sûr, on a des combats, on a des tranchées, etc. Pour les compagnies qui sont à l'ouest de cette ligne de front, la problématique n'est pas la même. On est en zone alliée, on doit produire pour aider les forces alliées et la France à avoir du charbon qui peut servir. Pour toute la partie Est et toutes les compagnies du Nord, autre problème, on est occupé. On est occupé par les Allemands, on doit produire du charbon avec la main-d'œuvre qu'on peut avoir pour l'occupant. Donc, très compliqué. Je vous passe les quatre années de guerre et toutes les souffrances, les bombardements et la guerre de tranchées. Le pire, c'est 1918 parce qu'au moment de la retraite, les Allemands décident d'opérer un mitraillage complet des infrastructures minières pour empêcher la France de se redresser rapidement. Les pines de mines sont systématiquement rasées, 212 puits qui sont rasées, le sous-sol est ennoyé, 110 millions de mètres cubes d'eau qui noient les galeries souterraines et les corons qui sont détruits, les infrastructures ferroviaires, etc. Donc, quelque chose d'épouvantable. Mais comme à chaque fois, un bassin minier qui va se redresser très vite, en à pète, six ans, il a reconstruit et il a repris sa place de premier bassin minier. Les difficultés ne sont jamais seules. 1929, Craig Boursier, crise économique mondiale, nouvel impact, bien évidemment, sur l'économie et sur les entreprises aussi, avec cette problématique du charbon, ben oui, on a les ouvriers, on peut en produire, seulement la crise économique fait qu'on en a moins besoin, etc. et là, bassin minier qui subit notamment des méthodes de travail différentes et surtout le licenciement d'ouvriers. Et puis, quatre ans après, rebelote, Deuxième Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, situation encore plus compliquée pour le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais parce que nous sommes occupés complètement par l'Allemagne, nous sommes en zone noire et le bassin minier doit travailler pour l'occupant et nous sommes une arme de guerre tout simplement avec, bien sûr, on travaille dans les mines du Nord-Pas-de-Calais mais sous commandement allemand, sous commandement ennemi, on subit ce qu'on peut subir dans une zone envahie comme celle-là et en même temps, les mineurs vont essayer de résister, on a ces premières vagues, 1941, première grève contre l'occupant nazi, 100 000 mineurs qui vont se révolter alors avec des conséquences épouvantables puisque beaucoup vont être envoyés dans les camps et plus de 130 ne reviendront pas mais encore une fois un bassin miné qui subit un conflit mondial et dont il va falloir se redresser et se redresser très très vite à la fin de la seconde guerre mondiale parce que à nouveau il faut reconstruire l'économie française à nouveau il faut produire du charbon et c'est cette grande bataille du charbon 1944-1947 produire, produire, produire pour pouvoir redresser l'économie française. Et comment ils vont le faire justement ? Ils vont le faire parce que tout le monde va s'y mettre les syndicats les communistes vont appeler à faire une production intensive le mot d'ordre c'est 100 000 tonnes de charbon par jour donc c'est on travaille on fait de la productivité on motive les mineurs par un certain nombre d'avantages qui leur sont accordés on a des concours de productivité avec des fagnons qui sont accrochés pour les fosses qui ont été les plus productives on leur donne des avantages en tiquet de ravitaillement par exemple pour justement en savon en victuaille etc pour leur donner un coup de boost parce que il faut produire et là il est le mot d'ordre. Et alors du coup de quand date vraiment la fin de l'exploitation du charbon à cet endroit ? Si on doit donner une date on dira la fin de l'exploitation date de 1990 octobre et décembre 90 pour la fermeture des deux derniers puits mais si on regarde plus précisément l'histoire en fait la fin est entamée dès 1960 en 1960 on a ce qu'on appelle le plan Genenay qui décide de programmer une récession charbonnière à plus ou moins long terme par la fermeture de certains bassins miniers moins productifs que d'autres alors ça ne concerne pas totalement le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais puisque on produit les deux tiers du charbon français mais ça va en concerner d'autres centres midis etc et puis surtout un autre plan 68 le plan B est en cours qui lui programme une fermeture à l'horizon 74 77 un arrêt légèrement retardé du fait de la crise énergétique de 74 des chocs pétroliers qui fait qu'on va prolonger un peu la vie du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais pour aller jusqu'en 1990 effectivement et alors tout ça donc il y a cet arrêt progressif mais donc pourquoi est-ce qu'on arrête progressivement est-ce que ça vient de la diminution vraiment des veines est-ce qu'on a moins de besoin en charbon tu dis que ça s'inscrit dans un contexte énergétique alors du charbon nous on dit toujours à nos visiteurs à notre public du charbon il en reste autant que ce qu'on a exploité dans le sous-sol du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et du charbon il y en a partout en France c'est vraiment un choix politique à un moment donné fait par le gouvernement français par De Gaulle d'aller vers d'autres sources d'énergie le pétrole notamment et puis véritablement se dire que l'exploitation du charbon c'est quelque chose qui coûte cher dès les années 60 en fait les importations de charbon coûtent moins cher que de le produire parce que les veines peuvent être peu épaisses dans notre région notamment parce qu'elles sont profondes parce qu'il faut de la main d'oeuvre et que tout ça ça coûte cher donc ce sont des choix politiques ça n'est absolument pas une question de manque de charbon ou de il n'y en a plus du tout Alors pour clôturer cet aspect un petit peu politique économique de cet entretien en 2012 il y a eu un truc un petit peu particulier est-ce que tu peux nous en parler ? 2012 c'est une date encore une date symbolique pour notre histoire du bassin minier après 270 ans d'exploitation en fait au début des années 2000 certains ont une idée folle notamment une personne je vais le citer Jean-François Caron maire de Los Angoels qui dit cette histoire c'est une histoire importante dans l'histoire mondiale une histoire universelle du charbon il y en a partout et notre territoire est important et on doit l'inscrire comme un patrimoine mondial un patrimoine mondial de l'UNESCO et il va lancer cette idée folle de faire inscrire le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais comme patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est ce qui aboutit le 30 juin 2012 où nous sommes inscrits alors pas un bâtiment comme c'est souvent le cas une pyramide un château etc mais le bassin minier dans son intégralité en tant que paysage culturel évolutif vivant et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel on reconnaît la valeur universelle du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais une valeur universelle et en même temps une valeur exceptionnelle puisqu'il faut les deux pour être reconnus à l'UNESCO je te propose en tout cas d'entamer peut-être la deuxième partie de cet entretien sur l'exploitation du charbon ok mais comment est-ce que vraiment on l'exploitait ce charbon alors déjà le charbon on l'a dit tout à l'heure on l'exploite depuis longtemps mais comment ça se forme d'un point de vue géologique c'est quoi le charbon ça c'est pas faux le charbon c'est quoi avant tout d'ailleurs c'est comme ça qu'on commence la visite au centre historique minier notre première exposition permanente c'est ça c'est le charbon à l'origine le carbonifère parce qu'en fait le charbon c'est une roche c'est une roche sédimentaire et qui qui est composée majoritairement de carbone c'est un donc c'est un combustible et son origine et bien elle remonte il y a 320 millions d'années 320 millions d'années c'est la période du carbonifère il faut imaginer que notre planète n'a pas du tout le même aspect qu'aujourd'hui que nos continents ne sont pas tels qu'ils sont aujourd'hui sur notre belle planète et que juste pour parler du Nord-Pas-de-Calais il n'est absolument pas où il se situe mais plutôt au niveau de l'équateur et au niveau de l'équateur vous imaginez un climat qui n'est absolument pas le même qu'aujourd'hui donc des paysages qui ne sont absolument pas ceux que je peux voir derrière ma fenêtre mais une forêt principalement une forêt avec des arbres gigantesques qui reposent sur une lagune et une forêt qui va subir un certain nombre de crises et notamment qui va s'effondrer et ces débris qui vont se mélanger à toutes sortes de choses qui vont s'enfoncer et qui vont donner lieu après un certain nombre d'événements qui vont donner naissance à une veine de charbon et ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce phénomène là il va se reproduire plus de 400 fois au cours d'une période très longue et qu'à chaque fois qu'il va se reproduire en fait chaque forêt va donner naissance à une veine de charbon et si on avance dans le temps de ces millions d'années la dérive des continents la tectonique des plaques va faire que tout simplement les continents vont bouger et puis que ces veines de charbon qui étaient enfuies dans ce sous-sol vont se retrouver un petit peu partout sur nos continents et juste pour parler de notre veine de charbon on disait elle commence en Belgique et elle arrive dans notre bassin minier du Nord-Pas-de-Calais mais en fait avant la Belgique elle passe aussi par l'Allemagne elle passe aussi par la Pologne c'est la même veine et elle va même de l'autre côté de la Manche elle va aussi en Angleterre tu nous disais tu nous disais qu'à l'époque médiévale on le trouvait plutôt sur des des veines qui affleuraient donc qui étaient vraiment à la surface mais qu'il fallait par la suite quand même creuser pour aller choper ce charbon jusqu'où il faut creuser en fait on ne se rend peut-être pas bien compte des profondeurs qu'il faut atteindre pour aller choper ce charbon alors si on prend juste le cas des premiers puits qu'on a creusés chez nous donc du côté de la frontière belge la fameuse première veine de charbon au Gretou comme on l'appelle à Anzins en 1734 elle est alors on dit 35 toises donc en gros 70 mètres de profondeur mais plus on va avancer plus du charbon on va en avoir profondément et on va exploiter une veine de charbon jusqu'à 1200 mètres dans du côté dans l'ouest du bassin minier donc c'est quelque chose d'extrêmement profond d'ailleurs 1200 mètres on n'y descend pas on ne creuse pas un puits jusqu'à 1200 mètres en fait on creuse un premier puits et à partir de galeries on va creuser des puits secondaires pour pouvoir accéder au charbon il faut toujours imaginer qu'en fait on est dans un système d'étage c'est presque comme un ascenseur le puits c'est ça le puits c'est en gros ce qui entoure un ascenseur qui va descendre à différentes profondeurs différents étages alors là on ne monte pas on descend pour pouvoir aller exploiter ces différentes veines de charbon je vais me permettre une analogie un peu naze mais moi je suis gros joueur de jeux vidéo et en général plus tu vas loin dans le donjon plus tu as des récompenses qui sont intéressantes est-ce que le charbon à 1200 mètres il est un peu mieux que celui à 70 ou pas du tout en fait les successions de veines elles sont elles sont orientées nord-sud elles ont différentes profondeurs en plus et elles sont de différents types on a du charbon maigre demi-grès demi-maigre demi-gras gras en fait il faut avoir la chance de tomber sur la bonne veine moi aussi je peux faire des jeux de mots un peu toujours une question de peau alors tu nous disais que donc ce charbon il sert notamment à faire tourner les fours à chauffer par la suite à la vapeur il y a d'autres usages qu'on connait au charbon oui il y a énormément d'usages alors effectivement l'usage premier c'est le brûlé comme on dit dans des fours etc le brûlé dans les centrales thermiques aussi notamment ce charbon maigre qu'on va utiliser comme ça mais c'est surtout en le transformant qu'on va pouvoir le commercialiser alors on va l'agglomérer d'abord l'agglomérer agglomérer les poussières avec du bré de houille pour par exemple créer des briquettes ou des boulets les briquettes ça sert plutôt pour tout ce qui est transport chemin de fer bateau etc les boulets c'est plutôt pour la consommation dans nos foyers tout simplement on va aussi le distiller c'est ce qu'on appelle la carbonification pour augmenter son pouvoir calorifique et pouvoir obtenir notamment du coq qui va servir à la fabrication de l'acier et puis on a toute cette partie qu'on appelle alors on connaît ce qu'est la pétrochimie donc etc mais on a aussi la carbochimie et la carbochimie elle débute dès le début du XXe siècle dans notre région compagnie des mines de Béthune va crémer la première usine carbochimique et là on va transformer le charbon en plein de choses en solvant en engrais et plus tard en plastique donc véritablement une diversification de l'utilisation mais comme on le fait avec le pétrole tout simplement Tu nous disais tout à l'heure que cette exploitation du charbon dans le nord elle a été complexe au départ on a vu ensuite que ça a été très florissant qu'il y a eu une évolution de ces techniques d'extraction est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ces évolutions des techniques d'extraction et surtout comment ils ont fait au départ pour creuser et savoir où est-ce qu'ils allaient creuser est-ce qu'ils creusaient au pif ou est-ce qu'ils avaient une sorte de sourcier mais pour le charbon et pas pour l'eau j'imagine le type avec son bâton ouais peut-être par là alors ben t'es pas loin de la vérité au début c'est véritablement ça alors c'est pas un sourcier c'est l'intuition c'est le tâtonnement c'est deux endroits et Mathieu qui disent ben si du charbon il y en a à tel endroit et qu'on traverse la frontière vraisemblablement que 200 mètres derrière la frontière il doit y en avoir également donc cette idée on fait des trous en espérant en trouver ils mettent 4 ans avant de trouver leur première veine et on l'a dit tout à l'heure elle est maigre et après ils vont mettre 15 ans à trouver du bon charbon ouais bon il fallait du piche mais ils étaient un peu enrhumés quoi ouais ouais c'est ça mais bon quand même ce qui va véritablement et en fait au 18ème on va continuer comme ça à partir du moment on a trouvé les bonnes veines de charbon on creuse aux alentours et on va en trouver parce que ben forcément il y en a il y a un vrai changement dans ces techniques notamment de sondage qui va apparaître au 19ème siècle avec l'invention du sondage à trépand sondage à trépand ça permet justement de de creuser des trous avec des tiges remonter et de voir ce qu'il y a donc on n'a plus besoin de creuser des plis de cette façon là on fait des des plus petits trous si j'ose dire et et là ça permet quand même d'investir beaucoup moins et puis surtout quand on a cette science la géologie qui va vraiment venir confirmer ce qu'on a dans nos sous-sols ça va être beaucoup plus simple donc voilà ça ce sont les techniques de sondage après on a beaucoup d'évolutions de techniques qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite on a bien évidemment alors les premières machines à vapeur et les premières machines à vapeur elles ne vont pas arriver dans le bassin minier comme on pourrait penser au début du 19ème non non dès le 18ème siècle Newcomen qui invente sa première pompe à feu en 1712 en Angleterre donc une sorte de pompe qui permet avec des bras articulés qui permet d'aller pomper les eaux souterraines 20 ans après elle est aux petites fosses de la compagnie sur les terres dans un pour justement pomper l'eau et permettre de descendre plus profondément et puis bien sûr la machine de Watt qui va permettre après d'avoir des machines plus performantes pour pouvoir descendre et puis l'agrandissement des puits au début du 19ème siècle qui dit agrandissement des puits dit que plutôt que de faire passer des hommes sur des échelles pour monter et descendre et faire remonter le charbon dans des tenneaux on va pouvoir installer des cages qui dit des cages dit que les berlines dans lesquelles on met le charbon abattu on peut remonter ces berlines donc on gagne comme ça en pré-mécanisation et en outils et ça c'est la source d'énergie qui le permet quand on a que la force musculaire au 18ème siècle les chevaux et les armes et que la vapeur arrive ça permet quand même d'augmenter la production et les méthodes d'exploitation alors concrètement justement au 18ème siècle ça ressemble à quoi une exploitation de charbon si je te dis une grosse ferme d'accord et bien c'est un peu ça en fait c'est une c'est une bâtisse qui est au-dessus d'un trou c'est une bâtisse qui est en bois en chaume qui fait à peu près 25 mètres sur 15 mètres qui est surélevée surélevée à partir des terres qu'on a retirées justement en creusant le puits donc on surélève pourquoi tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir ce mécanisme de machine à molette donc en fait un treuil avec un tambour cylindrique horizontal sur lequel il y a des cordes cordes qui sont attachées à des chevaux qui vont tourner dans un sens et dans l'autre sens pour monter et descendre les tonneaux dans lesquels on va mettre la matière abattue ou les matériels à descendre des échelles tout simplement pour les hommes qui montent et qui descendent une baraque pour qu'ils puissent éventuellement se changer s'ils en ont besoin et une sorte d'écurie voilà quelque chose de vraiment très basique et donc après j'imagine que plus on commence à évoluer dans les techniques à utiliser des machines peut-être à remplacer les chevaux etc plus ça va se complexifier même dans les galeries pour la logistique exactement et les avancées technologiques et des techniques sont vraiment vraiment au 19ème siècle on a ces cages qui permettent de descendre on a on a ces berlines qui permettent justement de transporter le charbon on a le rail parce que voilà le chemin de fer naît du charbon et il est très vite utilisé notamment au fond des mines pour transporter les matériels le charbon ça permet de produire de l'acier et de la fonte ça permet aussi de créer ces grands chevalements qui vont permettre en gros plus le chevalement est haut plus on a des machines d'extraction puissantes et donc plus on peut descendre profondément on a les machines d'extraction qui utilisent maintenant la vapeur et bientôt l'électricité qui vont pouvoir permettre de descendre dans ces profondeurs donc véritablement des changements de méthode d'exploitation et pour autant et c'est ça qui est intéressant durant tout le 19ème siècle les mineurs ils travaillent encore avec les mêmes outils le pic la rivelaine la force pour abattre le charbon c'est la force musculaire on n'a pas de machine c'est vraiment cette force musculaire et c'est l'homme qui va abattre la roche pour la remonter et donc ça c'est à partir de quand qu'on commence à se passer de cette force musculaire alors à la soulager c'est l'air comprimé l'air comprimé c'est à la fin du 19ème siècle qui va permettre justement de commencer des premiers tests de mécanisation mais surtout qui va pouvoir alimenter d'autres outils alors le marteau pickeur le marteau perforateur prolongement du bras de l'homme comme on l'appelle juste vous donner quelques chiffres le marteau pickeur si dans les années 28 1928 il commence à permettre de 21% de l'exploitation même pas 10 ans après c'est 96% de la production qui est faite à l'aide du marteau pickeur voilà ça ne veut pas dire que le pic et la rivelaine ne seront pas plus utilisés mais c'est quand même un autre outil qui est là outil qui a certaines qualités qui permet effectivement de soulager l'homme par rapport à cette force musculaire qui lui est demandée mais qui en même temps va produire beaucoup de poussières qui sont aussi néfastes pour sa santé voilà et on a ensuite l'arrivée d'une autre source d'énergie au fond qui va permettre d'aller encore plus loin c'est l'électricité alors en France c'est plus tardif que dans d'autres pays et c'est lié à la catastrophe des mines de courrières qui a vraiment freiné les ingénieurs des mines et l'état français dans l'utilisation de cette source d'énergie au fond donc l'électricité c'est principalement après la seconde guerre mondiale qu'elle va descendre dans les galeries et qu'elle va permettre d'équiper des machines des rabots des haveuses qui elles vont faire le métier de l'homme ce sont elles qui vont aller gratter les veines pour faire tomber le charbon et l'homme va être là pour accompagner la machine pour la réparer pour la mettre au bon endroit etc donc plus tout à fait la même chose mais du coup sur l'électricité elle était quand même présente un petit peu avant pour éclairer ou ? l'électricité était utilisée au jour principalement les premières machines électriques sont utilisées au jour au fond l'électricité elle va arriver aussi après la seconde guerre mondiale elle n'y est pas avant avant ça c'était l'éclairage à la bougie quoi au début oui c'est ça c'est l'éclairage à la bougerie le picron l'éclairage aux lampes à flammes nues donc qui sont alimentés par des huiles etc au 19ème siècle une première invention un Frédévi qui va inventer une lampe de sécurité où il va enfermer la lampe dans un tamis pour empêcher des risques d'explosion des poussières ou de gaz et puis une évolution des lampes avec des lampes qui vont être enfermées de plus en plus et qui vont être alimentées par d'autres choses la benzine notamment et puis jusqu'au moment où on va avoir d'autres équipements toujours après la seconde guerre mondiale des lampes à chapeau et c'est intéressant si on regarde la lampe à chapeau elle nous vient des Etats-Unis c'est une batterie que le mineur va porter autour de sa taille et puis sa lampe va être sur son casque directement et on retrouve presque la même chose que les débuts de l'exploitation quand on avait ce piqueron qui était accroché justement à la barrette du mineur c'est ce qu'on va retrouver pour après la seconde guerre mondiale la lampe qui va venir justement sur sa tête alors à travers tout ce qu'on a dit jusqu'à présent dans cet entretien on le voit la force première de cette production c'est quand même les gens qui vont au fond et qui vont casser de la caillasse avec leur pioche ces personnes qui vont au fond justement abordons-les un petit peu c'est qui ? Tout à l'heure tu nous as parlé de femmes et d'enfants aussi moi-même je me souviens que tu vois quand j'étais en L1 Histoire le premier truc que j'ai fait c'était de travailler sur le droit des enfants dans les mines justement est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? D'abord qu'est-ce qu'un mineur ? Un mineur ça dépend des périodes bien évidemment mais ça peut être un homme ça peut être une femme ça peut être un enfant un mineur moi je vais même en ajouter un autre alors ça va peut-être surprendre mais les chevaux aussi sont des mineurs et si je le dis tout simplement c'est parce qu'ils vont accompagner et ils vont travailler dans les mines et notamment au fond et si je les appelle des mineurs également c'est parce qu'ils vont avoir des dossiers individuels comme les mineurs ont un dossier individuel un dossier personnel ils ont un dossier ils ont un matricule exactement comme un autre ouvrier donc voilà des femmes des enfants et des hommes qui travaillent au fond à des postes différents bien évidemment les femmes et les enfants ne vont pas occuper tout à fait les mêmes postes que certains hommes ils vont être surtout occupés à des tâches alors on appelle ça les herchers donc ils vont traîner et pousser les berlines remplies de minerais dans les galeries mais de la même façon que les mineurs vont occuper différents métiers au fond certains vont être ce qu'on appelle les ouvriers à la veine donc les abatteurs ceux qui vont vraiment chercher le charbon d'autres vont être boiseurs c'est-à-dire qu'ils vont créer les soutènements qui permettent d'empêcher les terres de tomber et de s'effondrer d'autres vont être forts aller justement percer les galeries pour atteindre les veines de charbon d'autres vont être bout de feu donc autant de métiers si j'ose dire que de besoins femmes et enfants vont travailler au fond alors jusque première loi 1874 qui attardit le travail souterrain aux femmes mais il faut quand même une loi en 1892 pour réaffirmer cette interdiction même si l'étude des archives prouve et atteste que dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais vraisemblablement dans les années 1865 elles ne descendent déjà plus travailler dans les galeries question de promiscuité on ne veut pas mélanger hommes et femmes on ne sait pas ce qui se passe etc 1892 interdiction du travail souterrain aux femmes et surtout interdiction du travail pour les enfants de moins de 13 ans mais les femmes vont continuer à travailler à la mine au jour l'empisterie triage pour justement trier le minerai quand on remonte du charbon on ne remonte pas que du charbon on remonte aussi ce qu'on appelle des stériles donc des pierres pierres qu'on va ensuite entreposés pour constituer les fameux terris alors tu nous as parlé des chevaux qui étaient considérés comme des mineurs est-ce qu'il y avait d'autres types d'animaux on nous demande dans le chat par exemple est-ce qu'on utilisait des oiseaux alors ça ça fait partie toujours des questions qu'on a les fameux canaris alors moi je dirais que dans les sources dans les archives au moins pour le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais on ne trouve aucune trace d'utilisation de canaris par contre dans d'autres bassins miniers en Angleterre par exemple je pense à nos amis un autre musée de la mine à Wakefield donc dans le Yorkshire les canaris étaient utilisés effectivement dans des cages que l'on descendait au fond et ça permettait notamment de savoir si l'air était vicié notamment par le grison puisque si l'animal n'était pas bien vivant c'est qu'il y avait peut-être un petit problème d'air effectivement mais chez nous ça n'est pas le cas alors tu nous as parlé de différents métiers de différents rôles il y avait une hiérarchie aussi on imagine une hiérarchie très étrèblie très structurée avec donc des administrateurs des financiers des actionnaires puis l'administration de la compagnie on va dire administrative et technique avec directeur alors il peut porter différents noms et puis après les hommes de terrain puisque pour pour une fosse on va avoir donc une compagnie minière plusieurs fosses qui sont exploitées pour une fosse on va avoir un ingénieur responsable ou un directeur ça dépend la taille de l'exploitation et puis même au fond une hiérarchie puisqu'on va avoir des contre-maîtres les fameux porions chefs porions qui vont diriger les équipes et qui vont donner les orientations et les tâches à effectuer dans la journée et puis on a d'autres métiers les géomètres qui sont eux garants justement de savoir dans quelle direction il faut aller à quelle profondeur à quelle inclinaison on va trouver la veine de charbon et on va retrouver un peu la même chose après la seconde guerre mondiale quand l'entreprise on passe de compagnie privée à compagnie publique entreprise publique alors on va avoir charbonnage de France qui est l'entreprise nationale et puis des houillères de bassins houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais houillères du bassin de Lorraine centre-midi etc neuf houillères de bassins chacune ayant quand même son autonomie de gestion avec son conseil d'administration fait d'un certain nombre de personnes et puis des groupes d'exploitation donc là on n'est plus sur une compagnie minière mais des groupes d'exploitation un groupe d'exploitation va regrouper une ou deux anciennes compagnies minières les mêmes territoires les mêmes fosses etc et on reprend la même hiérarchie ensuite de gestion du groupe des fosses et en sous-sol alors là on parle typiquement de l'extraction du charbon mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres types de métiers qui sont liés à l'exploitation de la mine mais qui ne sont pas directement liés à l'extraction parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on se dit tiens il y a tout un secteur qui va fermer on pense aux emplois directs mais il y a aussi énormément d'emplois indirects emplois indirects mais même au-delà emplois directs mais pas liés directement à l'abattage on l'a dit tout à l'heure le charbon on le transforme on le transforme dans quoi on va le brûler dans des centrales thermiques les centrales thermiques appartiennent aux entreprises on va le laver on va le laver donc on a des lavoirs on a des usines on a des coqueries on a entreprises carbochimiques et on va avoir énormément de filiales juste te donner un exemple on disait tout à l'heure construire des maisons pour loger les mineurs et bien il faut donc des briqueteries et les briquatrices font partie et les personnels font partie aussi des entreprises donc des métiers extrêmement divers le chemin de fer les rivages où on va transporter donc des personnes qui vont travailler justement à la transformation ou au transport de ce charbon à cette époque là du coup on est sous la troisième république les lois à Jules Ferry etc comment est-ce qu'on arrive à concilier de l'école et des enfants en fait et est-ce qu'il y a un événement particulier qui intervient justement pour interdire ce travail aux enfants ça je ne saurais pas dire s'il y a un événement particulier mais il y a une prise de conscience effectivement là-dessus et c'est c'est pas tant interdire le travail des enfants au fond c'est réglementer leur âge puisqu'ils doivent avoir 13 ans voire 12 s'ils ont leur certificat d'études et c'est là où on on s'aperçoit que l'éducation est extrêmement importante on disait tout à l'heure beaucoup de main-d'oeuvre les villes enfin les villages qui deviennent des villes beaucoup de cités minières les écoles publiques pas en capacité d'absorber toute cette masse d'enfants qui a augmenté et les compagnies minières qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont créer des écoles des écoles privées avec du personnel qui va être recruté pour justement donner une éducation aux enfants et les emmener jusqu'au certificat d'études pour ensuite pouvoir quoi ? Les embaucher D'ailleurs dans ces différentes zones minières etc. il n'y avait pas de pénurie de main-d'oeuvre ou il y en avait justement je veux dire est-ce qu'on pouvait se servir du fait de se dire regardez nous on a des bonnes écoles pour vos enfants pour essayer d'attirer un petit peu des mineurs et ensuite recruter leurs enfants ? Alors c'est pas une question de pénurie je vais pas le prendre comme ça je vais dire c'est un besoin énorme de main-d'oeuvre donc ce ne sont pas uniquement les gens sur place qui travaillent à la mine d'abord on débauche beaucoup les compagnies minières vont aller débaucher chez la voisine les meilleurs ouvriers en proposant bien sûr un salaire mais en proposant aussi d'autres avantages d'autres avantages c'est une maison de meilleure qualité c'est des activités ce sont des offres en matière de santé il y a plus d'hôpitaux il y a plus de dispensaires il y a des gouttes de lait il y a des commerces voilà donc on débauche aussi de cette façon là et puis on ne peut pas uniquement recruter sur place et donc on va recruter ailleurs et alors les cités minières justement elles s'organisent comment ? donc il y a ces écoles il y a ces logements qui sont construits donc il y a d'autres infrastructures aussi ? alors juste pour peut-être donner un ordre d'idée généralement une fosse une cité alors c'est pas systématique mais généralement une fosse une cité et même plus loin une fosse une cité intérie c'est la fameuse trilogie de la représentation minière et la cité c'est comme un village on vit en basse clos on va y trouver la maison on va y trouver l'école on va y trouver l'église on va y trouver les commerces on va y trouver des salles de sport des établissements de santé tout ce qui permet de vivre des commerces et ce qui fait que la cité n'est pas une ville il n'y a pas de mairie la petite différence mais sinon on a exactement la même chose que dans un village ou dans une ville vraiment l'ensemble des éléments d'une société tout est privé tout est privé et du coup sur les habitations quand on parle du nord on parle des corons il n'y avait que ce type d'habitation Pierre Bachelet on peut lui dire merci parce que effectivement d'abord quelqu'un de très sincère et qui a valorisé ce métier et notre région de façon remarquable mais en même temps effectivement au nord c'était les corons mais il n'y a pas que des corons du tout le coron en fait c'est un type d'habitat ça représente une forme de maison si on va dire des maisons collées les unes aux autres pour former un barreau donc une barre de logement collées les uns aux autres dans lequel on peut retrouver on parle du coron des 120 à 111 donc autant de maisons collées les unes aux autres et de part et d'autre de la barre mais l'habitaminier va beaucoup évoluer c'est d'ailleurs un des éléments d'inscription à l'UNESCO également dans les années 1880 on va casser les barres un peu comme on l'a fait à Monsolémine ou à Mulhouse tout simplement parce qu'une barre de coron il faut imaginer c'est très lourd et en dessous on exploite quand même du charbon on va casser ces barres et on va créer ce qu'on appelle les cités pavillonnaires pour visualiser vous imaginez un plan un plan romain vous voyez où on a toutes ces petites tentes les unes à côté des autres très ordonnées etc une cité pavillonnaire c'est ça sauf que quand même on a des maisons qui sont avec quand même de l'espace avec des jardins etc nouvelle évolution 1904 en France première cité jardin ces fameuses cités qui répondent à des critères de environnement environnementaux d'hygiène de salubrité on va avoir des voiries courbes on va avoir des arbres des espaces à vivre plus agréables et la première cité jardin elle est à Dourges la cité Bruno ici dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et puis bien sûr d'autres formes d'habitats après la seconde guerre mondiale une entreprise nationale standardisation des cités modernes qui répondent plus à des critères de taille de la famille et puis un titre d'habitat très intéressant les Camus du nom de l'architecte un procédé alors Camus admirait beaucoup le Corbusier et donc il veut faire des maisons un peu épurées etc et surtout un modèle préfabriqué monté en 14 jours et en gros en deux mois on a des maisons dans lesquelles on peut habiter et alors tout ça on a l'impression d'une succession et en même temps c'est pas tout à fait juste si je dis ça quand on commence à faire des cités pavillonnaires on va continuer quand même à faire un peu de corrom quand on fait des cités jardins on va continuer quand même à faire des cités pavillonnaires tout dépend de l'endroit où on se trouve et ce qu'on décide de faire par contre ce qui est certain c'est que chaque compagnie va y mettre son style va jouer avec les briques va créer des ornementations va mélanger les différentes matières pour créer des espèces de vie beaux et qui sont à l'image de la compagnie alors sur le fonctionnement de la mine et du coup des gens qui y travaillent tout à l'heure tu nous parles du fait qu'il y a différents rôles est-ce que c'est des rôles est-ce que les gens sont spécialisés ou est-ce qu'ils peuvent changer de rôle c'est-à-dire un jour par exemple aller casser le charbon avec la pioche et puis le jour d'après étayer les tunnels alors non ils sont affectés à un poste par contre ils vont évoluer tout au long de leur carrière celui qui va commencer à 13 ans va commencer peut-être comme galibot au triage puis va descendre au fond va aider le meneur de quai veut comme on dit donc le meneur de cheval puis va progresser en fonction de son âge de sa force physique aussi pour arriver à un poste d'ouvrier à la veine ou de foreur enfin voilà donc c'est un parcours professionnel on est affecté à un poste particulier il y a des horaires d'ouverture de la mine ou alors c'est un truc qui tourne 24 et il y a des 3-8 alors c'est pas les 3-8 mais presque on a effectivement des postes tout au long de la journée alors je vais pas donner d'horaire parce que ça n'a pas de sens parce qu'en fonction de l'endroit où on se trouve et de la période les horaires changent il faut imaginer quand même un poste du matin où on commence vers 4h30 5h du matin alors ça ne veut pas dire que c'est le moment où on arrive à la mine il faut imaginer qu'une fosse où le poste du matin va rassembler 1000 ouvriers ils peuvent pas descendre en un éclair donc ça s'étale forcément premier arrivé premier en poste etc on va avoir un second poste plutôt l'après-midi et le poste de nuit lui a une fonction un peu particulière on fait ce qu'on appelle l'entretien donc on vérifie alors notamment les câbles qui permettent de descendre les cages on va vérifier l'entretien on va creuser parfois de nouveaux chantiers la nuit ou faire avancer les différents chantiers et alors les gens qui viennent pour bosser dans ces mines est-ce que c'est des gens qui vivaient déjà dans la région avant ou est-ce qu'on recrute de la main d'oeuvre étrangère par exemple alors les premiers on l'a dit notre première équipe c'est des futurs belges pas encore belges qui traversent la frontière on parle beaucoup de mineurs paysans au début c'est-à-dire qu'en plus de leur quotidien de paysans ils vont s'embaucher à certaines périodes à la mine également pour travailler on va avoir bien sûr des ouvriers spécialisés qui vont faire ensuite plus que ça quand la prospérité va être là mais surtout ce qui est important c'est que industrie de main d'oeuvre veut dire il faut beaucoup de main d'oeuvre donc on va aller en chercher ailleurs nos femmes belges du départ durant tout le XVIIIe siècle et tout le XIXe siècle des belges ont traversé la frontière pour venir travailler dans les mines du Nord-Pas-de-Calais à peu près jusqu'à la première guerre mondiale on a d'ailleurs du mal à les quantifier même si on pense que c'est quelque chose de considérable tous ces belges qui viennent travailler qui s'installent parfois la semaine dans la région ou sur une longue période et qui vont même à un moment donné faire ce qu'on appelle du pendulaire donc traverser la frontière tous les jours pour venir travailler et puis on a dans l'histoire du bassin ligné du Nord-Pas-de-Calais 29 nationalités différentes qui sont venues travailler les belges je vais en citer quatre autres parce que ce sont les plus importantes les polonais mais le lepsi peut-être que dans le Nord-Pas-de-Calais c'est pas anodin donc juste voilà petite histoire familiale également parce que mes grands-parents sont venus de Pologne pour travailler dans les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais donc les polonais qui vont arriver alors eux sur un accord franco-polonais en 1919 un recrutement massif parce qu'on a besoin de main d'oeuvre pour reconstruire le pays et notamment pour reconstruire les mines plus de 200 000 qui vont venir comme ça dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais c'est quelque chose de considérable il y a quelques années juste pour vous donner une idée on disait qu'un habitant sur neuf de la région Nord-Pas-de-Calais était de souche polonaise pour vous montrer quand même cette importance de cette immigration des Italiens qui vont venir à plusieurs périodes pendant l'entre-deux-guerres mais également après la seconde guerre mondiale même s'ils sont moins nombreux que ceux qu'on va trouver en Lorraine ou en Belgique où là ils font vraiment le gros de la troupe et puis des Algériens et des Marocains des Algériens un petit peu au début du XXe siècle après la catastrophe de Courrières les fameux Kabyles et puis après la seconde guerre mondiale et surtout des Marocains puisqu'il y a un accord qui est passé avec le Maroc qui va entraîner un recrutement massif et ceci à une période un peu bizarre puisqu'on est dans la dernière partie d'exploitation après la nationalisation après qu'on ait décidé justement de la récession charbonnière à venir et pourtant on va recruter 78 000 Marocains à partir de 1963 et qui du coup vont être laissés sur le carreau un peu après l'histoire n'est jamais aussi simple ils viennent au départ avec des contrats à durée déterminée 18-24 mois puis ils repartent et d'autres viennent voilà et ils n'ont d'ailleurs pas le même statut que les autres ouvriers ce qui va entraîner des grèves et des revendications tout à fait justifiées justifiées dans les années 80 puisque les ouvriers marocains n'ont par exemple pas le statut du mineur un statut spécial qui est octroyé aux mineurs en 1946 et qui leur donne un certain nombre d'avantages et justement une évolution de carrière on peut en parler d'ailleurs des droits des mineurs et peut-être de leur rémunération aussi comment est-ce qu'elle a évolué depuis ce 18e siècle jusqu'au 20e comme à chaque fois c'est souvent une réponse qu'on est obligé de faire mais bien sûr 270 ans et des compagnies privées et des compagnies publiques forcément ça évolue les premiers mineurs au 18e ce sont des spécialistes ce sont des ouvriers qualifiés donc ils sont bien rémunérés ils gagnent correctement leur vie ceux de la bataille du charbon 44-47 c'est pareil ils vont avoir de bons salaires parce qu'on a besoin d'eux et on leur donne des avantages par contre quand on se situe à certaines décennies du 19e siècle où on a justement nos fameux financiers actionnaires productivité rentabilité on a une dégradation notamment en matière de salaire on a justement des tiraillements par les propriétaires qui disent la grève dont on parle dans Germinal c'est quoi ? ceux qui ont vu lu Germinal sous toutes ses formes la question de la grève avec Étienne c'est une question de marchandage il faut imaginer qu'en 1866 une équipe puisque le travail à la mine se fait en équipe et l'équipe dit moi je peux abattre dans ce chantier que toi propriétaire tu me proposes je peux l'abattre en autant de temps et je ne demanderai pas plus d'argent et pendant le temps où je vais travailler ben oui je vais faire mon métier je vais abattre le charbon je vais soutenir etc et en fait la première revendication elle vient là en 1870 c'est une grève du marchandage où on dit mais stop ce sont des conditions trop difficiles puisque c'est au moins offrant donc c'est toujours au détriment du mineur et puis il y a une concurrence entre les ouvriers en fait qui s'installe exactement on le voit très bien ça d'ailleurs dans certaines adaptations audiovisuelles de Charminel pour ma part ma préférée c'est celle de Capellani en 1913 parce que voilà c'est quelque chose d'exceptionnel et que ça donne à voir pour la première fois des images animées du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais c'est quasiment une source d'archives pour nous je ne vais pas évoquer celle de Berry ou de Sousa ou comparer avec la version en série qui nous a été proposée l'année dernière même si dans la série la question du marchandage je crois que c'est la première fois que je le vois aussi bien expliqué donc rendons rendons cela au réalisateur David Oureg et qu'on avait reçu d'ailleurs dans cette émission pour nous parler de cette série d'ailleurs Germinal on imagine que l'activité minière a été tellement importante dans le nord de la France que forcément ça a imprégné cette mémoire collective mais aujourd'hui j'ai l'impression que sur le territoire français globalement l'histoire de la mine c'est quelque chose qui s'est vraiment inscrit dans l'histoire de tout le monde en fait finalement est-ce que tu penses que c'est Germinal notamment qui a eu un effet comme ça peut-être dans la mémoire collective un peu décisif Germinal sans conteste c'est le best-seller qui fait que tout le monde a entendu parler de mines de charbon et de mines de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais et ça dans le monde entier c'est un best-seller mondial il n'y a aucun doute il est de certains présidents sud-africains qui dans leur prison avait un exemplaire de Germinal sur leur table de chevet voilà juste pour donner une idée de cette représentation juste donner un autre exemple quand le film de Berry est sorti ça ça crée des des files d'attente dans tous les cinémas notamment de la région mais pour l'anecdote ça a créé des files d'attente au centre historique minier parce que tout le monde était venu voir au musée si ce qui était dans le film était la réalité du monde de la mine et ça c'est intéressant et moi ce que je dis souvent c'est Germinal est une des pièces du puzzle et une pièce de l'histoire Zola c'est quelqu'un de remarquable parce qu'il est romancier bien évidemment donc bien évidemment tout ce qui est décrit dans Germinal n'est pas la réalité mais il est naturaliste il s'est appuyé sur les sources de l'époque il a lu les historiens il a lu toute la littérature technique scientifique qui était produit au moment où il écrit son Germinal et surtout il est venu il est descendu au fond de la mine il a vu les mineurs travailler il s'est imprégné des odeurs des bruits il est rentré dans les maisons il a vu comment c'était alors toute une partie du roman est tout à fait juste dans ce qu'il nous donne à lire même si bien évidemment il est avant tout romancier et sur certains autres aspects il est obligé d'amplifier ou de noircir plus parce qu'il doit rester dans la trame de son récit dans la trame de ce qu'il a voulu écrire avec sa série des roues Gombacar puisque Germinal c'est un des volumes d'une série qui raconte une histoire plus large du second empire tout à l'heure on a évoqué le mot téril mais alors un qu'est-ce que c'est un téril et d'où viennent les mots téril dans le nord et en Alsace et crassier à Saint-Étienne alors déjà je suis désolée mais on ne dit pas téril ça c'est si on est du nord et c'est comme ça qu'on reconnaît celui qui est du nord et celui qui n'est pas du territoire on dit terri pour la petite anecdote et quand je regarde les archives et les plans d'archives que je conserve terri d'ailleurs au départ s'écrit t-e-2-r-i et le mot est bien celui-là terri pour l'autre petite anecdote en fait revenons la légende dit qu'au moment de la catastrophe des mines de courrières qui a vu affluer des journalistes partout dans le bassin minier du nord un journaliste a demandé comment s'écrivait terri à un mineur qui lui a répondu comme fusil d'où ce L d'accord terri crassier effectivement dans le bassin stéphanois deux termes différents mais qui qui montrent tout à fait la même chose une accumulation des déchets qu'on a sorti en même temps que l'extraction et qu'on n'utilise pas pour le remblayage des mines ou pour d'autres utilités et qu'on va venir empiler les uns aux autres pour former dans certains cas des sortes de pyramides comme nos plus hautes terri d'Europe qui sont à l'os en goël à côté de la fosse du 11-19 alors on a on a aussi des beaucoup de gens dans le chat qui disent voilà qui évoquent leur histoire familiale mes grands-parents oui et donc on a une question à savoir où est-ce qu'on pourrait retrouver éventuellement le dossier d'un mineur en 1940 par exemple travaillant dans les mines les dossiers individuels ont été effectivement conservés et gérés par une structure qui s'appelle l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui est basée à Noyelles sous-lance et il y a deux cas de figure premier cas de figure le mineur est né après 1900 il faut donc contacter l'agence la NGDM mais on peut faire passer par le biais après des réseaux les coordonnées pour pouvoir les contacter et si votre ancêtre est né avant 1900 son dossier individuel a pu être numérisé et accessible directement en ligne sur à partir du site internet des archives nationales du monde du travail à Roubaix donc faites une petite recherche toutes les compagnies ne sont pas concernées mais les plus importantes oui et vous pourrez peut-être juste trouver comme ça le dossier individuel d'un grand-père arrière-grand-père oncle etc et puis en plus on a la chance en France de manière beaucoup plus large d'avoir une numérisation des archives globalement qui est quand même super et ça permet à tout un chacun de fouiller beaucoup plus facilement tous ces dossiers là alors mineur on l'a vu ça peut être un métier assez difficile qui peut être parsemé en plus de drames ou autre est-ce que est-ce qu'un mineur était en capacité de changer de métier de se réorienter et si c'est le cas est-ce que c'était difficile pour lui d'abord un certain nombre de mineurs ont vécu une reconversion professionnelle à partir du moment où il a été décidé d'arrêter l'exploitation minière et les entreprises ont mis en place des plans de reconversion justement avec des formations ou des passages dans d'autres entreprises après se reconvertir ça dépend ça peut être par choix ou ça peut être aussi par obligation Émile Basley mineur dans le Valenciennois dans les années 1870 meneur de grève et giré de la mine ne peut plus être embauché et ouvre un n'estaminé et puis quelques années après il change alors je vais dire il traverse la frontière mais ça c'est une petite boutade entre les gens du Nord et du Pais de Calais parce que bien sûr il n'y a pas de frontière entre nous et il va s'installer du côté de Lens il est déjà syndicaliste et il va faire de la politique et il va devenir député mineur et il va même être maire de Lens voilà d'autres vont avoir des parcours exceptionnels je pense à un homme viseux qui a commencé comme Galibot et qui a fini comme ingénieur des mines je pense à des artistes à des sportifs qui ont commencé au fond de la mine et qui ont eu des carrières internationales Raymond Copajewski qui vient du monde de la mine et qui est devenu ce joueur de football exceptionnel et on a plein d'exemples comme ça on n'a pas vraiment évoqué l'impact de la mine sur la santé des mineurs quel type de maladies ils ont pu développer et est-ce que finalement l'impact de la mine sur leur santé a été plus loin que ça et là on parle par exemple de la consommation d'alcool ou même de l'impact sur la santé mentale des mineurs sur la question de l'alcool etc il faut imaginer quand même qu'au XIXe siècle généralement on est sur des bières qui ne sont pas qui n'ont pas des taux d'alcool très élevés comme on peut le penser le métier de mineur c'est un métier dangereux avec beaucoup de maladies qu'il peut contracter mais les maladies les plus importantes sont des maladies pulmonaires liées effectivement à ce qu'ils respirent quand ils travaillent dans le sous-sol mais qu'ils respirent aussi parfois dans d'autres conditions il ne faut pas croire que les trieuses ou les galibos qui sont au triage des minerais et des déchets n'ont pas du tout de poussière elles vont aussi en accumuler donc les maladies pulmonaires et plus particulièrement toutes les pneumoconios bien évidemment qui viennent ronger les poumons et la silicose en particulier puisque quand on vient extraire le charbon on l'a dit il n'y a pas que du charbon il y a aussi de la roche et dans la roche on peut avoir de la silice et ça c'est quelque chose d'épouvantable donc voilà tous ces dangers on a d'autres types de maladies liés aux yeux liés aussi à l'humidité des galeries dans lesquelles on travaille donc quelque chose de très compliqué et si ça intéresse les auditeurs on a réalisé une grande exposition en 2019 sur la santé à la mine et notamment un colloque international sur le sujet avec des actes qui sont en ligne gratuitement sur le site du centre du coup on peut imaginer que la l'espérance de vie était quand même moindre chez les mineurs alors l'espérance de vie est moindre ce qu'il faut comprendre c'est que la silicose on n'en parle pas au 18ème siècle parce que le charbon ne va pas l'abattre de la même façon qu'au 20ème siècle le marteau-picard est vraiment quelque chose qui va engendrer beaucoup 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 de poussière et beaucoup 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 de malades donc on aurait on aurait presque plus de malades au 20ème siècle qu'avant deux maladies de silicose oui en même temps difficile de chiffrer et de savoir exactement puisque la maladie n'est reconnue comme maladie professionnelle en France qu'en 1945 et que donc avant il n'y a pas de statistiques on a quelqu'un qui dit à Saint-Etienne les sous-sols ressemblent vraiment à je veux dire du fromage trou et il a dit gruyère mais il y a tout un débat autour du gruyère et des trous donc il y a tellement en gros de trous que les immeubles s'affaissent les fenêtres ne sont pas vraiment parallèles au sol est-ce que c'est aussi le cas dans le nord alors ça dépend des endroits où on se trouve et quand on parle de Saint-Etienne il y a des cas aussi par exemple en Lorraine et c'est dû au type d'exploitation c'est dû aussi au fait où s'il y a eu remblée s'il y a eu foudroyage et la nature des sols un exemple dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais on va on trouve par exemple sur le territoire des étangs qui ne sont absolument pas naturels mais qui sont des étangs d'affaissement alors pour ceux qui connaissent un peu je vais citer par exemple Rieulet je vais citer par exemple du côté de Rheim mais on en a un petit peu partout et en fait ce sont des effondrements liés effectivement au sous-sol et aux galeries qui étaient en dessous et où on a eu des remontées d'eau et en fait tout dépend des régions Pour finir sur des questions un peu plus contemporaines alors il y a une question justement vis-à-vis de cette santé et la prévention des risques au travail aujourd'hui est-ce que tu sais si effectivement les mineurs d'aujourd'hui sont autant exposés aux dangers ou est-ce que justement il y a eu des des process qui ont été mis en place pour les protéger Alors des process oui et ils ont été aussi mis en place dans notre région par exemple schistification donc le fait de retenir la poussière par du schiste dans certaines galeries le fait d'injecter de l'eau pour empêcher justement les poussières de voler etc les masques pour pouvoir travailler quand on regarde certains films que l'on conserve ici de sécurité ou de méthode d'exploitation ce qui peut paraître choquant c'est de voir que le mineur est équipé qu'il a un masque et que son masque est là autour du cou et en fait quand on leur pose la question à nos anciens certains disent bah oui on sait on doit le mettre et en même temps c'est difficile de passer sa journée avec son masque parce que c'est compliqué après est-ce que aujourd'hui tous les mineurs sont protégés de ce risque etc tout dépend de quelle mine on parle des mines publiques des mines privées des mines artisanales le pays dans lequel on se trouve toujours extrêmement compliqué de donner une réponse sur quelque chose de si particulier et des mines de charbon il y en a sur tous les continents ou presque et avec des types d'exploitation immenses ou toutes petites donc ça dépend véritablement des cas Justement on a plusieurs questions là-dessus qui nous sont posées à savoir est-ce que selon toi on se dirige vers une fin d'exploitation de charbon au niveau mondial et est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des réouvertures de mines peut-être en cas d'augmentation des prix ou de grosses crises énergétiques si l'on suit si l'on suit ce que l'on nous recommande de faire depuis bien trop d'années et que l'on tarde encore à faire pour notre environnement pour notre planète et pour chacun d'entre nous il vaut mieux arrêter effectivement l'exploitation du charbon parce que parce que voilà on sait trop les risques que chacun en court et ce vers quoi ça peut nous emmener par contre on le voit très bien certains pays sont revenus sur sur leur projet de mettre fin complètement à l'exploitation et ont réouvert des centrales notamment qui utilisent du charbon alors est-ce que c'est temporaire est-ce que c'est pas après je crois que chacun doit il y a le coût mais il y a aussi qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir et pour notre planète pour finir cette émission on a tendance à demander aux invités des références des bouquins des docu bref des ressources à conseiller aux gens qui nous écoutent s'ils ont envie d'en savoir un petit peu plus sur le sujet qu'on vient d'aborder lisez Germinal si vous ne l'avez pas lu relisez-le parce que même si c'est un roman c'est quand même une oeuvre magistrale difficile de citer des noms d'auteurs d'historiens plus que d'autres effectivement sur le site internet du centre vous pouvez trouver une petite bibliographie qui vous donnera des pistes parce que de nombreux historiens ont publié ces 20 dernières années un certain nombre d'ouvrages qui sont très intéressants qu'ils soient sur le Nord-Pas-de-Calais ou sur les mines de charbon en général je vous dirais quand même aller jeter un petit coup d'œil aux publications du centre parce qu'à chaque fois qu'on a travaillé un sujet important de l'histoire des mines dans nos expositions temporaires les femmes de la mine l'immigration la santé les catastrophes minières etc on a publié des catalogues qui peuvent vous donner beaucoup de renseignements puis aussi voir les archives les objets de collection et puis surtout il y a une production de documentaires extrêmement importante en France par des réalisateurs qui depuis une vingtaine d'années nous offrent des documentaires remarquables sur les différents bassins miniers français ou sur des thématiques la bataille du charbon l'immigration la santé etc vous pouvez les trouver très facilement et aller les voir parce que généralement en plus ils utilisent les fonds d'archives pour venir documenter ils en profitent pour avoir beaucoup de témoignages aussi d'anciens mineurs et ça c'est quand même aussi notre histoire donc voilà je rappelle quand même le site internet du centre donc c'est chm-leward l-e-w-a-r-d-e point com voilà si vous voulez en savoir un petit peu plus justement quelques petites actus quand même du centre vous faites quoi en ce moment en ce moment on fait quelque chose on a ouvert l'an dernier une expression temporaire sur la mine fait son cinéma alors pas seulement les fictions parce que le cinéma ça n'est pas que ça mais les films d'entreprise les documentaires etc on a toute une programmation dédiée on aura un colloque international les 2 et 3 avril 2023 avec des intervenants qui vont venir d'Australie de Chine de France de Belgique etc pour se poser la question justement des liens entre littérature cinéma et mine dans le monde et à travers les époques et puis des événements une fois par mois ou plusieurs fois par mois des animations pour les enfants des animations pour les familles la nuit des musées le 13 mai venez nous rendre visite 19h20 minuit on est ouvert gratuitement et ça sera sur le thème du cinéma je ne vous ai rien dit et puis peut-être une actualité aussi à partager avec vous parce qu'on parlait de numérisation des archives et on est en train de mener un gros travail ici dans le service des archives au centre historique minier pour pouvoir dans quelques mois mettre en ligne les inventaires d'archives mais aussi les numérisations pour que quel que soit l'endroit où vous soyez vous puissiez découvrir les fonds d'archives trouver des choses qui vous intéressent et même voir des films des photographies des documents que nous conservons en tout cas il n'y a pas très très longtemps on a reçu ici même la cinémathèque peut-être qu'il y a des trucs à trouver parce que on a travaillé avec eux et on a travaillé avec eux on présente quelques photos qui viennent de leurs fonds et puis inversement nous on a documenté leurs fonds d'archives parce que forcément il y avait des choses qu'on savait sur l'histoire des mines qu'ils n'avaient pas Virginie tu restes avec moi merci de nous avoir accordé ces deux heures de ton temps pour ce sujet passionnant de l'histoire de la mine merci à tous ceux qui nous ont écouté durant cet entretien voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur eh bien ce sujet j'aimerais remercier également Louis comme d'habitude qui prépare ces pré-entretiens et qui les fait toujours brillamment voilà et ça nous permet vraiment d'avoir des émissions qui sont complètes construites et intéressantes vous retrouvez bien entendu ce sujet sur la chaîne Youtube Nota Bonus dans les semaines à venir aidant par les semaines ou les mois à venir en podcast sur toutes les plateformes passez tous une bonne fin de semaine et à très bientôt salut salut